Mon cher Ali, merci à toi mon frérot, Aki est venu aujourd'hui. Donc Aki, juste pendant l'essai, comme je t'ai dit, tu resteras avec Aki Lali. Parce que je ne vais pas le faire monter là-dedans. Et puis après, tu as essayé Ali ? Non, je n'ai pas essayé, ça va, tu le promets. Après, quand je reviens, tu l'essayes. Merci à toi mon frérot, parce que tu m'as ramené le frangin. Ça me fait aussi plaisir de te voir mon frérot. Il vient chaque année, moi je ne suis pas inquiet, tous les ans il vient. Tous les ans, il vient soit nous présenter sa nouvelle voiture, comme c'est le cas ici. Soit il vient nous présenter les modifs qu'il a fait sur sa voiture actuelle, qu'on a généralement déjà filmé. Donc ça fait plaisir. Le problème, c'est que là, j'en ai tellement entendu parler de celle-là. Je sais que ça va être très débile. On a reporté à plusieurs fois. On a reporté à plusieurs fois, à cause de la météo notamment. Mais là, comme on a une espèce d'été indien, frérot, on est en novembre, il fait 40 degrés. Demain, il y a un cyclone, tout va bien. Alors frérot, je t'écoute. Ben écoute, on a ici une M8 F-41, cabriolet. Donc là, pour l'instant, elle est en stage 3. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a d'après ça, c'est un dragster. Après ça, il y aura encore une autre petite surprise. Mais là, on sort plus ou moins 800 chevaux. C'est une carte aussi soft, donc pour limiter la puissance, on va dire, tu vois. On est bien aussi. D'accord. On a une ligne complète en titane sur mesure, avec des sortiges de power, comme tu peux voir. Je vais filmer toi en détail après. Sinon, il y a quoi ? Il y a les jantes, il y a un kit complet. Le turbo ? Le turbo aussi, c'est le turbo hybride. Le turbo hybride, oui. Le Pure 900 de chez Pure Turbo. Il y a une admission Aventuri et des intercoleurs CCR. D'accord. Et sinon, la ligne, elle est en Strike 5. Ah, bien génial. Et tout ça, évidemment, il a dit le mot soft. Exactement. D'accord. C'est bien, Alisson. Pour préserver le moteur. Oui, c'est bien. Alors, on est parti, la famille. Donc déjà, on a un petit béquet ici, tout en carbone. Comme vous pouvez le voir, tout a été teinté. C'est teinté ou c'est vernis ? Ici, c'est teinté. Ici, c'est teinté. Il y a un film de protection sur toute la voiture. Ok, d'accord. Donc, là, vous le voyez. Tous les feux à l'arrière sont teintés. Et ce que le frangin a dit, c'est qu'il y avait un film de protection qui est, comme vous le savez, équivalent au covering, mais sur toute la voiture. Pour la préserver, évidemment. Putain, il est beau. Ah, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. C'est magnifique. C'est le logo, c'est encore 50 éditions. 50 éditions, bravo. Ça, c'est sûr, Ali. On ne l'aura jamais sur la voiture. 50 éditions, frérot. C'est vrai, ça. Ça, c'est sûr. Ça lui va bien ? Ça lui va grave. C'est bon, ça change. Ah, ça change. Tu as le diffuseur, très bon. Donc là, c'est le G-Power. Donc, c'est la sortie G-Power en 110 mm, en carbone. Putain. Wow. Les jantes, elles sont belles aussi. C'est des jantes sur mesure aussi, en 21 pouces. Donc, c'est des 21. Tu peux voir ici aussi, il y a le petit M-Igual. Ah oui, OK. Sur mesure aussi. M-Igual, comme la plaque, la famille et comme ses réseaux sociaux. Mais de toute façon, on va vous expliquer tout ça, comme d'habitude. Vous avez vu, c'est incroyable. C'est une ailette inversée. Première fois que je vois ça aussi, pareil. Et ça rend vachement bien. C'est un peu compliqué, tu vois, il est aussi sur mesure. Ah oui, OK. D'accord. Parce que c'est sûr que cette voiture-là, c'est un peu compliqué de trouver des pièces d'origine de chez BMW. Tu as dû te prendre la tête afin de faire tout ça. Ça a pris du temps. Ça a pris au moins deux, trois mois, je pense, au total. Deux, trois mois de recherche. De recherche et de t'attendre, surtout. Oui. Tu vois, là-bas. Putain. Au final, avec la petite caméra qui est là. Là, ça fait combien de temps que tu l'as, frérot? Alors, ça fait depuis, si je ne dis pas petit, avril, je pense. Depuis avril, OK. Putain, la pièce, le capot, quoi. Ça a un capot, j'ai pour un. C'est un capot, j'ai pour un en carbone. 7-8 kilos. 7-8 kilos, OK. Ah ouais, d'accord, putain. Bon, là, on est vraiment dans l'ultime BMW, frérot. Là, il n'y a pas mieux. Là, tu ne peux pas faire plus. Là, tu as tout mis. Et c'est même rare de voir aujourd'hui encore des propriétaires qui préservent le carbone, couleur carbone, on va dire. Justement sans le repeindre. Parce que tu aurais très bien pu mettre un capot carbone. Évidemment, on le fait repeindre. Mais là, c'est vrai que tu as gardé la pièce comme ça. Elle est vernie, elle n'est pas brute, évidemment. Mais ça reste incroyable. Vous vous rendez compte, quoi. L'avant, quoi. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne dénaturent pas ces voitures. Non, ce n'est pas du tout dénaturé. Que ce soit la RS7, que ce soit celle-là, on reste toujours dans du tuning très propre. Oui, exactement. Voilà, on n'est pas exagéré comme l'A8 que je fais gagner. On n'est pas sur ce genre. Ali, tu l'assumes ? Oui, oui. Tu l'assumes vraiment, cette pièce ? Ah, l'assumer ? Non, non, non. Je crois que tu m'as dit que tu l'as vue. Non, tu l'assumes ? Non, non. Compliqué. Tu l'as vue, toi, frérot ? Non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vue ? Tu regarderas. Tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît, mon frérot ? Tu as la ligne de la voiture, elle est… Putain, les admis, Eventurie, là. Ah, frérot, le prix de la pièce, là, je n'ai même pas envie de te demander. Combien t'as coûté que tu as payé les admis ? Euh, je crois que j'ai réfléchi. Pour l'admission, tu veux dire, ou pour tout ? Pour tout, vas-y. Pour tout, je pense, la prépa avec turbo, admission… Esthétique et tout, hein, tout, tout. Tout, 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 au total. Attends, il faut que je calcule. Sans le prix de la voiture. Tu veux me calculer ? Je pense qu'on est dans les alentours de 30-40. Ouais, 30-40. Avec tout, 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 tout. Et la voiture ? La voiture, je l'ai eu à 150. 150, ouais. Donc, ça te fait presque une prépa à 200. Enfin, ça te fait un lot à 200, à peu près. C'est très honorable. C'est assez honorable, mon cher Alice. Oncle Alice. Bonsoir, Ali, merci. Ah, putain, tu as vu, Ali, le logo, j'ai pour voir, là ? Ouais, tu l'as bien vu, ouais. Elle est magnifique. Non, c'est un vrai délire, Ali. Le capot, combien ? C'est quoi, le capot ? Le capot de 6.000. Ouais, ça va, c'est pas cher. Bah, j'ai power, c'est cool. Ok, mon frérot, maintenant, on va passer à l'intérieur. Je peux te permettre d'ouvrir, s'il te plaît ? Pas de souci, mon refus. Alors, à l'intérieur, ben, j'ai changé que le volant, pour l'instant, comme tu peux voir. D'accord. Il y a aussi les béquilles, là, tu vois, derrière, les sièges. Mais sinon, pour le reste, c'est encore un trouvable. Donc, par exemple, pour ça, aussi, tu vois. Pour l'instant, personne n'a encore fait. Pour l'instant, c'est un trouvable. Ok. Je dois prendre des trucs sur mesure, en fait. Oui. C'est bon, hein, Baba ? Magnifique. C'est propre, hein ? Maman, c'est un délire. Bon, on va faire un petit tour, frère. On va démarrer. Aki, reste avec ton oncle Ali, s'il te plaît. Ok. Et bouge-toi les oreilles quand le monsieur, il va démarrer. Prends que mon Aki, parce que sinon, tu vas sursauter. Vas-y, bouge-toi les oreilles, Loulou. C'est franchement l'une des... C'est la plus... J'ai jamais entendu un bruit aussi démesuré. Waouh ! Ça hurle. Ça hurle. C'est la première fois... Là, on va sortir, mon frérot. C'est la première fois que j'entends un son de BMW aussi élevé. J'ai juste coupé le son de mon frérot. Ouais, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le son auquel vous êtes habitué sur les M4, etc. C'est le même son, un peu gros, même si c'est évidemment pas la même chose. Mais là, c'est vraiment décuplé, en fait. C'est vraiment, pour le coup, décuplé. C'est incroyable. C'est vrai qu'avec la ligne titane, ça joue aussi beaucoup. Ça joue énormément. Ça joue aux sonorités, tu vois. Après, ce qui est bien, c'est que, voilà, les pops and bangs sont juste en mode sport, tu vois. D'accord. Ouais, donc quand je roule, normal, il n'y a rien. Là, t'es en quoi, alors ? Là, je me suis mis en sport. Là, t'es en sport. Frérot, tu sais que là, c'est vraiment, vraiment, c'est démesuré. Ouais. Je crois que c'est même pire que l'Audi. Au niveau sonorité, c'est pire que l'Audi. Au niveau sonorité, c'est quand même bien pire que l'Audi. Après, c'est pas le même moteur aussi, tu vois. Non, c'est pas la même chose, bien sûr. C'est différent, mais ça fait plus de bruit. Putain, la vache. Quelle folie, frère. En Belgique, ils te cassent pas les couilles. Pétain de câble. Après, moi, je ne vois pas toujours comme ça, tu vois. T'es tranquille ? Je suis tranquille, de temps en temps. C'est pas une voiture qui est faite aussi pour aller chaque jour, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est pas une voiture de tous les jours, ça, c'est vraiment le week-end ou quand il fait peau, tu vois. Ah, ça te coupe le souffle, c'est horrible. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de prendre ce modèle-ci en particulier, mon frérot ? Franchement, au début, je voulais prendre une BMW, parce que comme j'ai toujours été un fan de BMW, tu vois. D'accord. Donc, je me suis dit, voilà, l'Audi, je l'ai gardé quand même depuis trois ans. Je me suis dit, voilà, il va changer. Oui, c'est bien, tu l'as bien roulé quand même, bien sûr. Je voulais prendre un truc, allez, je voulais tester dans l'optique d'être, on va dire, unique, tu vois. Oui, bien sûr. Que personne n'a fait. Et franchement, la M8 aussi, c'est une voiture que j'aime vraiment beaucoup. D'accord. Et j'hésitais au début entre la coupée et cette-là, mais je suis parti sur la cape. Oui. Voilà, j'ai eu une bonne occasion et je ne prétarais plus cette-là. Elle était dans un bon état et puis voilà. Ah ben, elle est très bien, frère. Bien sûr, bien sûr. C'est fou, frère. C'est fou, c'est fou. Là, on va se mettre sur la droite, mon frérot, s'il te plaît, si tu arrives. On va faire un demi-tour au fond là-bas. On va revenir par la belle ligne droite, donc pour se faire plaisir. Mais c'est un avantage avec cette voiture, mais tu as la X-Drive aussi, tu vois. D'accord, donc elle peut... Tu peux switch en propulsion, tu peux t'amuser avec la tour motrice. Et la X-Drive, elle est là, il tient, tu vois. Oui, bien sûr. C'est ça l'avantage aussi. Donc, elle n'est pas tout le temps en propulsion. Elle n'est pas tout le temps. N'importe quoi, un truc qui est un machin intenable. Là, au moins, ce qui est bien, c'est que tu peux switcher entre la sécurité du X-Drive, qui a fait ses preuves en accès, la famille, et la propulsion de la débilité. Donc, c'est pro. Mais je trouve que c'est une voiture qui te va bien. Oui, parce que tu as tellement marqué les esprits et les gens avec ton Audi, que c'était très dur, je pense, pour toi, de passer à une autre marque complètement différente. Et de switcher entre Audi et BMW, c'est dur. Et donc, du coup, là, je pense que c'est réussi parce que c'est un truc qui est complètement incroyable. Et puis, on est évidemment sur le summum, tu sais, tout est parfait en fait. Tout est joli, tout est à sa place, tout est parfait. Et au niveau de la conduite, frérot, de ce que tu ressens de la voiture, je pense qu'on peut prendre... Désolé, frérot. Je vais te rejoindre ? Oui, on va repartir là-bas. Je vais te laisser un peu accélérer, puis après, je te poserai la question. Mets-toi sur la gauche, s'il te plaît. Waouh ! Bravo ! Vous ne vous rendez pas compte du son que ça fait. C'est incroyable. Oui, alors, je te disais, en termes de conduite, de sensations pures, qu'est-ce que tu préfères ? Entre ça et l'ARS ? Oui. Franchement, pour moi, en termes de conduite, de confort, je me sens mieux dans la même. Ah oui, d'accord. Je me sens mieux dans la même, c'est différent. Pour moi, la RS7, elle a émulé, c'est deux voitures différentes. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as raison, bien sûr, frérot. Que ce soit au niveau esthétique, sensation, tout ce que tu veux. Mais au niveau sensation, pour moi, la BMW, elle est meilleure. D'accord. Et au niveau tranquillité de conduite, etc. ? Au niveau tranquillité de conduite, même cette-là, elle est bien. Donc, tu n'es pas déçu, en fait ? Non, non, je ne suis pas déçu. Ok. Est-ce que tu vas, maintenant, pour ton prochain projet, qui sera, je pense, dans quelques temps, maintenant, dans quelques années, est-ce que c'est des voitures que tu vas... Tu vas... Est-ce que je vais quoi ? Je suis fatigué. Est-ce que c'est des voitures ? Est-ce que tu reviendrais à BM, est-ce que tu resterais sur BM, ou est-ce que tu reviendrais à Audi ? C'est une position difficile. Ou tu n'en as aucune idée, pour le moment, Skabo ? Pour l'instant, je n'en as aucune idée. La RS, je vais bientôt la vendre. D'accord. Elle n'est pas vendue encore. Elle n'est pas encore vendue, mais je vais bientôt la vendre. Je dois le faire encore deux, trois petits détails, vite fait. D'accord. Et cette-là, franchement, comme je t'ai dit, le projet n'est pas encore fini. Il y aura encore une petite surprise, avant l'été. Est-ce que tu peux nous en parler, ou tu préfères garder ça pour la surprise ? C'est comme tu veux. Si tu veux, je te dis. Si tu veux, je ne te dis pas. Dis-moi. Je vais forger le moteur, et on aura normalement 1000, 1050 chevaux, avec un kit méthano aussi. Ah, pas bon ? Mais ça, je vais le faire, comme je t'ai dit, avant l'été. Je vais d'abord profiter comme elle est là maintenant. Oui, oui. Et je ferai les choses bien comme il faut. Ça prend aussi quand même du temps de forger le moteur. Ça prend entre un et deux mois. Forger un moteur, c'est long. Pour la quête pas complète, tu vois. Alors, oui, oui, parce qu'il faut que tout... Enfin, oui, c'est long, bien sûr. C'est bien sûr que c'est long. Après, comme je t'ai dit, elle aura deux maps aussi. Donc, dans la map 1, elle aura 800 chevaux. D'accord. Et puis dans la map 2, ça varie en fonction de l'essence que tu mets. Mais normalement, c'est entre 1000, 1050 chevaux, avec du 98 plus méthano. Avec du 102, avec du 102 octane, là, tu es à 1100 chevaux. J'ai une question que je ne t'ai pas posée. C'est sa peinture ou c'est un covering ? Ça ? Oui, c'est sa couleur d'origine, d'accord. Ça s'appelle Marina Bebe. Marina Bebe. Est-ce que tu penses, à l'avenir, faire un covering dessus ? Peut-être. On va venir me voir avec le covering et le chevaux. Peut-être. Là, on va se mettre sur la gauche, mon frérot. Et tu sais, on va rentrer ici comme on est venu, en fait. Moi, je trouve que, comme la Yaris, s'il te plaît, et puis tu vas rentrer là, tu sais comment on l'a fait. Mais tu feras attention parce qu'elle est très basse et tu n'as pas pris, c'est tout défoncé. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il fait les choses qui sont bien. C'est-à-dire qu'il a sa voiture, il la met à sa sauce, il roule avec, et quand il commence à en avoir assez, et là, il fait un truc de ouf dessus. On est d'accord, frérot ? Comme ça, tu n'as pas la vague de « Ah, elle m'a saoulé ». Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne peux pas le faire. Et c'est à ce moment-là que le frérot, il revient. Tu vois ? Et c'est à ce moment-là que, généralement, il revient avec un covering et avec une prépaquiste. Tu vois ? Donc, ça hurle à la mort. Ça hurle, frère. Ça hurle. Est-ce que tu as changé le freinage ou pour l'instant, il n'y a pas de grande utilité ? Enfin, si, je dois le changer, je dois en mettre de… Ça va arriver ? Ça va arriver. Tu vas passer en carbone céramique ? Obligé. Ok. Sinon, ça ne va plus freiner. Bon, après, je pense que le freinage BM, il est quand même bon. Allez, ça ne va pas, franchement. J'ai essayé de sauver l'honneur, mais ça ne va pas. Frérot, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux même le montrer sur ton téléphone, ça serait plus simple ? Donc, voilà. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est… M-du-bas, égal 8. La famille, je compte sur vous pour lui faire péter son Instagram. Parce que, mine de rien, ça reste quelqu'un de très fidèle à cette chaîne. Qui passe deux fois par an ou une fois par an, quand il n'y a pas lieu. Mais c'est vraiment un bon gars, tu vois. Et donc, ça me fait plaisir, mon frérot, de t'avoir filmé. Et puis, tu vas faire un petit tour à Ali, je pense. Moi. Ali, c'est un truc vraiment de con, frère. Ah ouais ? Ouais, c'est un truc… C'est trop con. C'est trop, trop con. Si tu veux, je t'attends, hein, le temps que tu fasses ton petit tour. Et je vais rester avec toi, mon petit Hakik. Viens, mon petit Hakik. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc, voilà, la famille. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, évidemment, pour la force. Et un commentaire aussi, ça me fait vraiment plaisir. Et ne serait-ce qu'un, pour souligner le projet incroyable qui a été fait. Évidemment, dans la description se trouve ma chaîne secondaire. Ma chaîne secondaire. C'est vraiment Hakik ? Ouais. Ma chaîne secondaire. Et puis ça, il faut que j'ai changé mes pneus, moi. T'es pas ? Ouais, je fais plaisir. Ma chaîne secondaire est dans la description. Et bah écoutez, je pense d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à après-demain. Fais le soin de vous. Bisous la famille. Hakik, tu dis au revoir ? Hakik, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand comme travail ? Youtube par contre. Ah bah voilà, bravo. C'est bien mon petit Hakik. C'est bien mon petit. Tiens. Cuando ! Fais-tu lui !